Olivier Lejeune, quelques mois ont passé depuis notre dernier retretien. Vous avez aujourd'hui votre costume de Seine. Nous nous trouvons au restaurant La Lagune au Bouvray. Qu'est-ce que vous ressentez alors que ce projet un peu fou va se concrétiser ? J'ai déjà l'eau à la bouche, comme l'eau dans le bassin, qui commence à flotter, très excité. Ça y est, je commence vraiment à y croire. Je m'avais sévoyé dans mon costume, je commence à voir les yeux et coutumes d'un commandant. Les comédiens commencent à bien savoir leur texte, puisqu'on est encore un petit peu de temps avant la première. Mais c'est vraiment une vraie joie de voir ce... En même temps, tout s'est monté parallèlement. Le décor, l'eau qui arrive, les textes qui sont su, mon costume qui arrive de Londres. Donc c'est une vraie joie, une vraie excitation. Le texte est maintenant terminé, les rôles distribués. Est-ce que vous vous préparez à commencer bientôt les répétitions ? Les répétitions ont commencé, j'ai vu déjà avec la troupe, moi une ou deux fois. Je vais les rejoindre fin juin. Et puis après, je ne vais plus bouger d'ici. On va faire vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. On peut faire confiance à Olivier Dupéret pour... Vous allez établir votre camp de base au Bouvray pour trois mois. Voilà, le Bouvray va être... Je suis venu un petit peu repéré, c'est beau, c'est extraordinaire. Ici déjà, l'hôtel, là j'ai vu sur le port, les vrais bateaux de la SGM. Nous on a un bateau encore plus fort qu'eux. Donc, oui, bien sûr, je vais être là, la première étant le 10 juillet, le dernier 15 août, quasiment à 100%. Vous avez découvert aujourd'hui le chantier impressionnant, du bassin et du bateau. Est-ce que vous imaginez déjà le décor fini, la mise en scène ? Bon, alors la mise en scène, c'est le travail d'Olivier. Mais c'est vrai qu'ayant, je dirais, le plan tellement précis, tous les espaces, en écrivant la pièce, chaque fois je me disais, bon, quel est l'espace qui n'a pas encore été utilisé ? Comment on peut avoir une interaction entre, il y a trois niveaux, entre le niveau supérieur et le niveau inférieur ? Donc voilà, c'était un peu comme Fedot quand il écrivait des pièces. Je ne comprends pas du tout avec le talent de Fedot, je n'aurais pas cette prétention. Mais c'est vrai qu'en visualisant bien tous les endroits et les interactions, ça apporte de la vie. Et surtout que ce bateau, il va bouger, il va naviguer. Et donc je voulais vraiment que tous les axes à l'écriture déjà, je m'attends, je fais confiance au talent de notre cher Olivier Dupéret pour ajouter plus qu'un grain de sel, une roche de sel. Vous qui avez fait des croisières en tant qu'artiste, quelle expérience avez-vous pu en tirer au niveau de l'écriture, des dialogues ? Je dirais qu'en effet, le sujet est tellement, tellement inépuisable que ça a été à contre-cœur que je ne me suis pas servi de toutes les notes que j'avais prises pendant des semaines et des semaines. La difficulté a été d'abord d'établir par rapport à la liste de noms, enfin de personnages que Olivier Dupéret voulait connaissant, lui, son effectif de la troupe. Donc voilà. Et après, je lui ai donné à peu près les noms des personnages avec leur caractère. Et il a commencé à dire, ah ben ça, ça irait bien à tel, ça à tel. Voilà. Et puis après, on a fait première séance de rencontre, une première lecture du début de la pièce. Et après, j'ai quasiment fait du coups humain pour certains qui sont illuminés, d'autres qui ont un rythme plus lent, des jeunes. Il y en a beaucoup de jeunes dans la troupe. Il y a vraiment tous les âges. C'est vrai qu'une croisière, c'est un microcosse de la société. Donc vraiment, il peut se passer tellement de choses. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, j'en ai vécu. Mais je ne peux pas tout raconter non plus. Vous perdez votre épaulette. Je vais la remettre. Vous êtes donc prêt à embarquer dès le 10 juillet avec toute cette équipe sur le bateau de la croisière. C'est éclate. Ah ben, on est plus que prêt. On piaffe d'impatience. Il y a déjà des éclats boussures et de rires et d'eau. Ça gicle de tous les côtés. On vous attend deux pieds fermes car nous, nous serons sur le bateau. Et puis si vous ne riez pas, ce qui est impossible, eh ben on vous jettera dans l'eau.